Ouzan, ouzan, ma sangue, ouzan, ouzan, ma sangue, ouzan J'ai la lutte sinale, un peau par des tricolures Pour les frères, le prédicale Sous-titrage ST' 501 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 Il va y avoir des marionnettes géantes, ça, ça n'a pas pu se faire parce qu'il n'a plus non-stop et c'était un peu difficile à mettre en place, mais il y avait quand même quelques photos qui montraient un peu tout ce travail, comment était né ce théâtre. Et ils ont rappelé qu'en janvier, ils ont fait une tribune intitulée « Empêchons l'assassinat de la culture palestinienne ». C'est une tribune qui avait été publiée par Mediapart. Il y avait plus de 200 signatures du monde du théâtre, des musiciens, magiciens, plasticiennes, plasticiens, des cinéastes, d'écrivaines, d'écrivains, de journalistes, de philosophes. Donc, c'était un moment où on était quand même, je pense, peut-être 200 personnes, malgré ce temps que je répète, difficile à supporter parce que la pluie non-stop, effectivement, rend beaucoup plus difficile, même les prises de parole, la technique pour le micro. Et à la fin, il y a une jeune femme qui a chanté la chanson de Dominique Grange « Détruisons le mur ». Je rappellerai à nos chers auditeurs que ma camarade Piquet Kou, qui est en face de moi, est une participante active financièrement et accessoirement héberge, à héberger en tout cas, un palestinien du théâtre de Génie. Oui, l'ancien directeur, mais effectivement. Mais enfin, ça, ce n'est pas le plus important. Si, c'est très important de le dire parce que tu n'es pas simplement une blablateuse de radio, tu participes aussi activement à des manifestations pour le théâtre de Génie et financièrement aussi. Oui, parce qu'effectivement, je me dis que cette survivance culturelle, elle est tellement primordiale. Et on se sent tellement, enfin, c'est vrai qu'on se sent tellement impuissant là, chez nous, dans nos petits intérieurs. Et alors, quand j'ai vu la pluie, le froid, je dis, oh, puis après, on se dit, mais en fait, c'est quoi par rapport à ce que vivent aujourd'hui les Palestiniens, quoi ? Mon petit confort, c'est ridicule. Donc, il faut y aller. Et après, sur place, on est content parce qu'on retrouve des têtes connues de militants. Et que, voilà, même si ce n'est pas grand-chose, c'est un petit quelque chose de plus pour faire vivre cette culture, quoi. C'est un petit quelque chose. Voilà. Et c'est vrai que, quand on voit des interventions un peu partout, sur le boycott de Carrefour, là, je voyais une petite vidéo, ça devait être dans un salon du tourisme. Je crois que c'était peut-être aux États-Unis, où là, des militants, c'est pareil, disent, ben non, il ne faut pas aller en Israël. Enfin, voilà, il y a chacun dans son coin qui... Non, mais il y a des gens qui font encore du tourisme là-bas. Je pense qu'il y en a encore qui font, peut-être pas plus dans ce moment, mais qui projettent peut-être un moment de retourner faire du tourisme en Israël. Voilà, je pense que tout est bien possible. Il va être vraiment fondu. Voilà. Et je voulais aussi raconter, alors ça, c'est des infos que je vais prendre sur le site de Politis, comment BFM TV a complètement zappé tout l'hommage qu'il y a eu sur Manoukian. Voilà, c'est effectivement... Alors, BFM TV, ben voilà, c'est la soupe télévisuelle. Ouais, alors ils n'ont pas mis Manoukian, mais par contre, ils ont suivi Jordan Bardella toute la journée au Salon de l'Agriculture. Effectivement, ça leur parle... Ça leur va bien, le Salon de l'Agriculture. C'est que des beaufs, alors bon, entre beaufs, c'est pas mal. Voilà. Et aussi un petit point sur ce qui me tient aussi à cœur en dehors de la Palestine, c'est tout ce travail du groupe national de surveillance des arbres, le GNSA, autour de garder les arbres vivants, de maintenir ces arbres indispensables à notre survie en ville et aussi ailleurs. Et que, voilà, ils sont toujours présents. La Thomas Braille vient de monter dans un arbre devant le ministère de la Transition écologique, ce qu'il avait déjà fait il n'y a pas longtemps. Il y a toujours ce combat sur la 69. Et que là, même l'ONU a interpellé le gouvernement sur la violence des représailles envers les manifestants. Il y a ceux qu'on appelle les écureuils. Les écureuils, c'est ceux qui vont grimper dans les arbres pour les sauver. Et là, ils sont harcelés, on leur met des fumées toxiques, on essaye de les priver d'eau. C'est vraiment de la maltraitance. Donc là, c'est pour ça que l'ONU est intervenue en disant stop. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.